Nous sommes vendredi 13 janvier 2023. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La première réunion du Conseil national de sécurité de l'année 2023 s'est tenue hier jeudi au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports a animé hier un point de presse au cours duquel les résultats de l'enquête ouverte à la suite de l'accident mortel qui a endeuillé la Côte d'Ivoire le 5 janvier dernier ont été livrés. Si une enquête toxicologique est encore en cours, il ressort déjà que l'accident a été causé par un excès de vitesse et une série de mauvais dépassements. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié la nuit dernière les résultats définitifs des élections législatives tenues au Bénin dimanche 8 janvier. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable aux cantalons. Avant la proclamation de la Cour, le parti Les Démocrates a rejeté les résultats provisoires. Je vous le disais en titre, hier, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président de la République. Donc l'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie COVID-19 en Côte d'Ivoire. Concernant ce deuxième point, le président de la République exhorte toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie. On écoute le communiqué du Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 12 janvier 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Lors du jour de la réunion a porté sur deux points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre d'État, ministre de la Défense, note avec satisfaction les progrès significatifs observés au niveau sécuritaire sur la période 2012-2022. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de l'amélioration considérable de l'indice de sécurité qui est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur l'ensemble du territoire national et le grand professionnalisme des forces de défense et de sécurité. A ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite des excellents résultats obtenus dans le cadre du projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi menée par la police, la gendarmerie et la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. En effet, ce projet a permis de réduire de façon significative le nombre d'agressions commises par ces enfants, notamment dans le district d'Abidjan. Cependant, le Conseil national de sécurité s'inquiète du nombre de plus en plus croissants d'enfants de la rue qui sont l'objet de maltraitances. Au regard de cette situation préoccupante, le président de la République a donné des instructions afin que le gouvernement mène des réflexions en vue d'assurer une plus grande protection des enfants dans notre pays. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité déplore la hausse du nombre d'accidents de la circulation, dont la moyenne journalière est passée de 12 en 2012 à 46 en 2022. A cet égard, le président de la République, consterné par les graves accidents de la circulation, survenu récemment dans plusieurs localités de notre pays, réitère ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ainsi que ses voeux de propre rétablissement aux blessés. Dans ce cadre, le chef de l'État a instruit le premier ministre chef du gouvernement ainsi que le ministre des Transports à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. Il a demandé à ce titre que des rapports réguliers soient soumis au Conseil national de sécurité. Le président de la République exhorte les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité. En dépit de cette situation, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, adresse ses vives félicitations. Au premier ministre chef du gouvernement, au ministre en charge de la défense et de la sécurité, au Grand Commandement et à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Les membres du Conseil national de sécurité, pour leur part, expriment leur immense gratitude au chef de l'État pour ses initiatives et ses actions diplomatiques qui ont conduit à la libération de tous nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Le Conseil national de sécurité félicite également nos vaillants soldats pour la discipline, la résilience et le courage dont ils ont fait preuve durant ces mois de détention. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, à la suite de la présentation faite par le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la pandémie de COVID-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020 dans notre pays, a décidé de la levée progressive des mesures et dispositions spéciales prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le Président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Le Président de la République adresse également ses félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État exhorte toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie, fait à Abidjan le jeudi 12 janvier 2023. Occasion pour nous donc de vous donner les chiffres COVID-19. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 960 cas confirmés de COVID avec 833 décès. L'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire a salué hier, jeudi, le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays et elle milite ardemment en faveur de leur renforcement. C'était au sortir de l'audience que le Premier ministre Patrick Hachy a accordé à la diplomate qui est venue faire ses adieux au terme de sa mission après quatre ans de service. C'était en présence de Franck Kouadio, son compte rendu. Depuis la présentation de sa lettre de créance en mars 2019 au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de Turquie près de la Côte d'Ivoire, Yunga Gundouz F. Chéry, s'est attélée à garantir la mise en œuvre de la diplomatie participative engagée entre les deux pays. La Côte d'Ivoire étant le premier partenaire commercial de ce pays en Afrique subsaharienne. Cette rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachy s'inscrit dans un cadre convivial, mais il s'agit surtout d'informer le chef de gouvernement de l'achèvement de sa mission en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici pour dire merci à son excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Hachy. Cela fait quatre ans que je suis ici en Côte d'Ivoire. Je finis ma mission en tant qu'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. J'ai pu contribuer au développement des relations entre la République de Turquie et la République de Côte d'Ivoire du mieux que je peux. En 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu en Turquie. Et en 2016, c'était au tour du président Erdogan de venir en Côte d'Ivoire. Cela a marqué une nouvelle ère dans notre relation. Alors depuis lors, le niveau de relation a atteint un excellent niveau. Et nous travaillerons en sorte de pouvoir le maintenir. Du point de vue économique, de la santé et du niveau du sport, dans tous ces domaines-là, nos relations se développent également grandement. Et les sports sont les zones qui sont très développées. Yondja Gündouz Efchiri rentre bientôt en Turquie. Le pays du président Recep Tarik Erdogan entretient une relation diplomatique avec 44 pays sur le continent africain. On va rester dans l'enceinte de la primature. Cette fois, c'est à l'auditorium qu'on se rend. Et sur place, s'est tenu un atelier sur l'évaluation des politiques publiques. Et politique publique. Atelier donc dont l'objectif est de faire le suivi-évaluation des programmes de protection sociale mis en œuvre par le gouvernement. Viviane Aïma va nous en dire plus. La bonne gouvernance n'est pas juste un slogan ou une règle de bonne conduite. Elle consiste à conduire au mieux les affaires publiques, gérer au mieux les ressources publiques, en vue de garantir le bien-être des populations. Ce faisant, une des clés fondamentales est la pratique de l'évaluation des politiques publiques nationales. Tel était le cas ce jeudi 12 janvier, où un atelier organisé à l'auditorium de la primature par la présidence de la République et le ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec deux institutions internationales de référence en matière de recherche et évaluation, le laboratoire d'action contre la pauvreté, Abdoulatif Jamil, le JIPAL et l'IPA Innovation for Poverty Action, a réuni les représentants des structures publiques qui interviennent dans la mise en œuvre des programmes de protection sociale en Côte d'Ivoire et d'imminents chercheurs. L'objectif, faire un partage d'expériences sur les méthodes et bonnes pratiques. Dans le souci d'optimiser l'impact des politiques publiques de développement au profit des populations, le gouvernement a entrepris le renforcement du dispositif légal et réglementaire de la pratique évaluative. Ainsi, dans le cadre de son institutionnalisation, la loi 22-966 du 14 décembre 2022 relative à l'évaluation des politiques publiques a été prise. Dans la même dynamique, des outils méthodologiques et des documents de politique d'orientation ont été développés. Les efforts se concentrent également sur le renforcement des capacités techniques des acteurs pour permettre de disposer d'un pool d'experts dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Pour appuyer toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire a décidé de se faire accompagner par des partenaires stratégiques de renommée internationale. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui a ouvert cette première session de l'année 2023, a assuré que d'autres sessions suivront pour un bon suivi et évaluation du plan national de développement 2021-2025. L'atelier de ce jour est le premier d'une longue série d'événements thématiques qui vont être organisés tout au long de l'année 2023. Et l'objectif, c'est vraiment de renforcer nos capacités techniques, les capacités de nos équipes, mais également celui des hauts responsables impliqués dans l'exécution des projets publics. La première session va porter sur la question de la protection sociale. Les autres sessions vont porter sur d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et le secteur de l'emploi des jeunes. Considérée comme une règle de bonne conduite, le principe de l'évaluation des politiques publiques est inscrit dans la Constitution de 2016. Depuis le 14 décembre 2022, une loi est venue enteriner ce principe. Un reportage de Viviane Aïman et Ulrich Adangon. On va à présent évoquer la diplomatie parlementaire. Un des principaux objectifs d'Adama Biktogo depuis son élection en tant que président de l'Assemblée nationale. Une ambition qui a favorisé la création de nombreux groupes d'amitié parlementaire à travers le monde. Et notre Assemblée nationale est de plus en plus présente à tous les grands rendez-vous parlementaires. Moussa Konate va nous en faire un point tout en nous indiquant ce qu'est l'apport de la diplomatie parlementaire dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. On regarde. 27 décembre 2022, Adama Biktogo s'adresse aux députés pour la clôture de la session parlementaire de l'année. En présence du vice-président de la République, des présidents d'institutions, le premier ministre et des membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale fait le bilan des activités de l'hémicycle. Parmi les chapitres abordés, le renforcement de la coopération entre son institution et celle d'autres pays. Dès mon élection, j'ai de façon explicite exprimé ma volonté de faire de la coopération parlementaire internationale l'un des piliers de mon action, tout en exposant ma vision d'en faire une diplomatie ambitieuse et performante. La diplomatie parlementaire, un autre axe de rayonnement de la Côte d'Ivoire, une ambition du président de l'Assemblée nationale depuis son accession au Perchois le 7 juin dernier. La diplomatie parlementaire participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et cette diplomatie parlementaire s'aligne sur les grands axes et les propositions officielles de la Côte d'Ivoire sur les questions internationales. Et de plus, les réunions internationales auxquelles participe l'Assemblée nationale sont l'occasion de rencontres bilatérales, informelles, qui produisent des résultats difficilement quantifiables, mais très importants. Repositionner l'Assemblée nationale sur la scène des parlements à l'international pour réussir le pari. Des groupes d'amitié parlementaires avec 49 pays sont mis en place au sein de l'Assemblée nationale en juillet 2022. La diplomatie parlementaire nous permet de faire des échanges entre parlementaires pour connaître les expériences des autres parlementaires. Moi, je suis le président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Israël. Ce sera l'occasion pour les députés ivoiriens de connaître la procédure parlementaire israélienne et ce sera enrichissant pour nous. Nous avons déjà mis en place le groupe. Nous avons déjà des contacts très sérieux avec l'ambassade de l'Allemagne, mais avec le Parlement allemand. Il s'agira pour nous de faire des visites mutuelles, de changer les différentes procédures et tirer les différentes expériences parlementaires des deux côtés. L'Allemagne est un pays fédéral. Ça nous inspirerait de voir aussi comment le Parlement fonctionne et quelles sont surtout les grandes orientations aujourd'hui des débats au niveau du Parlement. En plus de la création de ces instruments pour mener l'offensive diplomatique auprès d'autres structures parlementaires, le président de l'Assemblée nationale est présent à tous les grands rendez-vous. On note la participation de la délégation ivoirienne à la 28e session Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, au Maroc, tenue en juin. Également à la 47e session de l'APF au Rwanda dans le mois de juillet. Puis à la 8e Assemblée générale des parlements contre la corruption au Bénin. Adama Biktogo aussi présent à la 145e session de l'UIP, Union interparlementaire, en octobre à Kigali, la capitale rwandaise. À cela s'ajoutent plusieurs rencontres avec des ambassadeurs et des présidents de parlement. Tout ceci dans le but de renforcer la coopération parlementaire. La diplomatie, c'est à la fois celle du chef de l'État, celle du gouvernement, mais aussi celle de l'Assemblée nationale. Ce sont ces actions conjuguées qui renforcent le leadership de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et sa place sur le chiquier international. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Progressivement, la Côte d'Ivoire retrouve sa place dans le conseil des nations. Il regagne des positions. Il noue des alliances avec tous les grands pays du monde. Parce que nous avons besoin de la coopération internationale pour soutenir notre procédure de développement. Rapprochement entre l'Assemblée nationale et les parlements d'autres pays. De l'avis de politologue, l'initiative vient renforcer l'offensive diplomatique menée par l'exécutif. Ce qu'on reproche la plupart du temps à la diplomatie parlementaire, c'est le fait qu'on ait l'impression que c'est une diplomatie concurrente, rivale à la diplomatie gouvernementale. Ce qui n'est pas juste parce que la diplomatie parlementaire a des objets qui sont différents de la diplomatie gouvernementale. Au contraire, dans une bonne démocratie, la diplomatie parlementaire accompagne et est complémentaire à la diplomatie justement gouvernementale. La diplomatie parlementaire pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Également, des ouvertures pour le Parlement ivoirien et une présence remarquable dans les instances de décision et Assemblée parlementaire mondiale. L'Assemblée nationale bénéficie de nombreux avantages. En portant la voix de la Côte d'Ivoire à ses tribus internationales sur des thématiques d'actualité. Le renforcement de la qualité des relations de coopération parlementaire. La participation aux réunions des organisations interparlementaires. Et l'occupation de sièges au sein des organes de décision de ces organisations interparlementaires. La diplomatie parlementaire permet de créer des réseaux. Que serait la Côte d'Ivoire ? Un pays qui est effectivement en train de monter en puissance sans justement cette diplomatie parlementaire. qui est aujourd'hui dans un monde globalisé, mondialisé, à sa place. Dans tous les pays importants, les parlementaires désormais participent à l'influence de leur pays, participent aux relations internationales. Donc c'est une bonne vision et elle est d'actualité. Et je pense que nos parlementaires font bien justement d'insérer cette approche-là dans leur fonctionnement. Accroite la notoriété de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. Selon le président Adama Biktougou, le succès de la diplomatie parlementaire est le fruit de l'union et l'entente entre les élus de la nation à travers la famille parlementaire, consolidée depuis juin 2022, date de son arrivée à la tête de l'Assemblée nationale. C'était un récit de Moussa Konate, Dramine Lamé, Fernand Konan et bien d'autres caméramans qui l'ont aidé dans ce travail. Souvenez-vous, le 5 janvier dernier, au moment où on s'y attendait le mois, deux autocars de transports se sont heurtés frontalement, non loin de Yamoussoukro, faisant 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de ce drame ? Les enquêteurs se sont posé la question et aujourd'hui on a les premières réponses. On évoque déjà un excès de vitesse et une série de mauvais dépassements. Wilfried Koua, Serge Kolea. Une semaine après l'événement dramatique de Yamoussoukro, le Bureau des enquêtes et d'analyses accidents dévoile les conclusions de ces premières constatations. Il ressort de ce rapport préliminaire que la collision survient à la suite d'une série de mauvais dépassements et d'un excès de vitesse. Des faits réconstitués à partir d'informations vérifiables sur le terrain, interrogatoires, visionnages de caméras, de surveillance privée. Nous pouvons dire que le mini-car à chaque lélande immatriculé 70-55 a été mis à la disposition d'une famille en deuil qui donc l'a loué pour transporter la famille du défunt et les personnes dans le cadre d'un convoi funéraire. Ce car est sorti du convoi funéraire à avancer sur Yamoussoukro. Donc parvenu à l'entrée de Yamoussoukro, il s'est engagé à un moment donné dans une série de dépassements. Un premier dépassement en temps sur la voie de droite. Un premier dépassement, on se retrouve avec une voiture aussi longue. On redépasse, mais cette fois-ci, on se retrouve sur l'autre voie. Pas sur la première voie, mais sur la deuxième voie au milieu. Vu la vitesse, est-ce qu'il y a eu perte de contrôle ? L'enquête le dira, mais se retrouve sur la voie du milieu et bien entendu en face d'un car qui arrive, le car UTB. Et donc le choc est inévitable. La collision, elle est frontale entre les deux véhicules. Selon la directrice du Bureau des enquêtes et d'analyse accidents, l'objectif du BEA n'est pas tant de situer les responsabilités individuelles. Il s'agit surtout de reconstituer les faits afin de comprendre les dysfonctionnements et manquements graves ayant conduit à l'irréparable. Les enquêtes se poursuivent à l'effet de tirer les leçons et faire des propositions en vue d'améliorer le système de sécurité routière. Toutefois, ces enquêtes seront utiles au volet judiciaire. Faisons donc attention. La route, ça peut tuer, mais on va sécher nos larmes. Un malheur présage un bonheur. La plupart du temps, c'est vrai. Allons à présent à l'ENA, l'École nationale d'administration. L'École nationale d'administration, c'est là que s'est tenue récemment l'Assemblée générale de la Muscobsie, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Les membres du corps préfectoral se sont donc réunis sur place pour prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2023 qui débute. Le témoignage de Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji. Oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie sociales, le renforcement de l'image et du prestige du corps préfectoral, c'est la mission que s'est assignée la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, Muscobsie. Dans son plan de travail, la Muscobsie met en place une assurance maladie digitale appelée Muscobsie Ankara afin de répondre aux exigences et problèmes de santé de ses membres. La vocation principale d'une mutuelle sociale, c'est bien la santé. Nous sommes pour cet exercice en mode de gestion partagée avec un gestionnaire de réseau. L'année prochaine, en 2024, nous serons en gestion totalement autonome. Et pour cette année, nous avons choisi la digitalisation, c'est-à-dire que tous les membres du corps préfectoral n'ont pas besoin de se déplacer pour effectuer une quelconque démarche. Ils peuvent le faire en ligne, rester dans leurs circonscriptions respectives et au final, ils seront tous assurés. Une occasion pour les membres du corps préfectoral d'établir et adopter de manière unanime le projet de budget 2023 de la mutuelle. Nous allons examiner avec l'Assemblée générale, se propose de faire démarrer les travaux de construction de l'hôpital des membres du corps préfectoral à Yamoussoukro. Et en plus de cela, de démarrer également dans le courant du premier trimestre de cette année, le siège de notre mutuelle. La Muscobsie est née le 23 mai 2021 et procède de la mutation de l'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, AMCP-SI. Le ministère des Eaux et Forêts poursuit sa politique de reforestation et de protection des forêts classées. À Fresco, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un programme de réhabilitation et de protection de la forêt classée de Dacioco est en cours. Une forêt détruite presque de moitié, d'où cet atelier d'information des parties prenantes sur le projet. Atelier auquel a pu assister Sam Conan, notre correspondant dans la région. Derrière ces gros arbres qui bordent la côtière se cache une forêt qui subit une pression anthropique. La forêt classée de Dacioco, dans le département de Fresco, d'une superficie de 12 540 hectares, abrite plusieurs espèces animales, dont des éléphants en voie de disparition. Le ministère des Eaux et Forêts, en partenariat avec une société de négociation, veut réhabiliter et protéger cette forêt. Le projet Dacioco est une belle illustration de notre volonté de travailler avec les structures étatiques pour assurer la protection et la restauration d'une forêt ô combien symbolique pour la Côte d'Ivoire. Un atelier pour informer, sensibiliser et prendre en compte les préoccupations des parties prenantes sur les objectifs et résultats attendus s'est tenu récemment dans la salle de mariage de la mairie de Fresco. C'est dans notre bande que nous vivons. C'est là qu'on mange. Et la saut de forêt, avec les oeufs au forêt, ils nous ont dit « Ah, vraiment, vous avez raison, votre bande est à vous, mais elle est tellement bien conservée, on va vous donner son équivalent. » La bande, notre bande fait 1000 états. Donc on voudrait dire, s'ils veulent que leur objectif, leur mission arrive à bien, ils nous ont donné notre bande. Selon le représentant du ministre Laurent Tchagua à cet atelier, toutes les inquiétudes seront prises en compte pour la réussite de ce projet. Le ministre gouverneur Philippe Légret, qui présidait la rencontre, a insisté sur la préservation de la forêt classée de Dacioco et également permettre aux populations rivirènes de vivre. Il y a des mesures d'accompagnement. Avec ces mesures d'accompagnement, il n'est pas question que ces forêts classées soient agressées. C'est lui qui agresse ces forêts classées là, il est en prison. Il n'y aura personne pour intervenir. Après cet atelier d'information, la deuxième phase va consister à la coulette des données pour établir l'état des lieux de la forêt et de la zone périphérique. Un reportage signé, Sam Conant, notre correspondant dans le bas de Sassandra. C'est un véritable cadeau de nouvel an qui est offert en ce début d'année 2023 aux populations de Catiola. Elles viennent de recevoir des infrastructures scolaires et hydrauliques, des kits scolaires et du matériel de salubrité. Le taux d'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA. Un don fait par Yereta, une association des cadres du quartier Dioulabougou de la ville de Catiola. L'association des cadres du quartier Dioulabougou de Catiola réunie au sein de Yereta, qui signifie en langue locale, malinqué, se prendre en charge. Faire du bien-être des populations une priorité. Les membres de cette association ont offert plus de 600 kits scolaires et des équipements sportifs à cette école primaire de la localité, ainsi qu'une cantine scolaire à l'EPP sud de Catiola, avec le soutien de la fondation Petrocy. Un don également d'équipements de salubrité aux jeunes pour l'assainissement du cadre de vie et d'un forage solaire motorisé d'une capacité de 3000 litres d'eau aux populations de Dioulabougou. Les remises des infrastructures à la communauté éducative et aux populations ont eu lieu en présence des autorités locales. Cours des dons, plus de 22 millions de francs CFA. Il est important que nous fassions preuve de solidarité envers nos populations. La plus grande satisfaction qu'on a, c'est de voir le bon usage que les populations bénéficiaires font des dons qu'on leur remet. Pour nos enfants élèves, c'est de voir la réussite que cela suscite auprès d'eux à l'école. Ils ont des aînés qui sont des exemples, qui puissent suivre ces exemples-là. C'est ce qui nous encouragerait et encouragerait également nos donateurs à faire plus. Parrain de cette cérémonie, les députés maires de Catiola, Kamara Touma, saluent l'engagement de l'association IERETA. Nous sommes très heureux de cet effort que l'association IERETA fait chaque année. Et nous voulons nous réjouir de cela, les encourager et leur demander de faire davantage. Et demander donc que cet exemple fasse tâche d'huile au niveau de la commune de Catiola. L'association IERETA œuvre pour le développement socio-économique de la commune de Catiola en général et de Djoulabougou en particulier. Depuis deux ans, l'association IERETA a consacré plus de 64 millions de francs CIFA dans les actions citoyennes et de solidarité en faveur de la population. Au Bénin, l'actualité, c'est la publication hier nuit par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives tenues au Bénin dimanche dernier. Les sages confirment les résultats provisoires qui donnent une majorité confortable aux cantalons. Et un quart des 109 sièges aux partis d'opposition Les Démocrates, les démocrates qui rejettent ces résultats provisoires. Et ici, donc, la vérité, c'est que vous êtes sur la chaîne qui rassemble RTI 1, première chaîne de Côte d'Ivoire. À demain, 13h.